Bonjour mes petites biches et bienvenue dans ma salle de bain. Aujourd'hui, on s'attaque à l'épisode 2 de mon grand tri et rangement de l'appartement. Vous avez voté pour la salle de bain. Je dois vous dire merci parce que c'est la plus petite pièce de l'appartement. Donc en principe, il n'y a pas trop de trucs à declutter. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a du nettoyage à faire ? Je ne sais pas chez vous, mais ici, il faut vraiment qu'on se motive pour nettoyer la salle de bain. Ce n'est vraiment pas notre tâche préférée. Et parfois, le crôler ou moi, on a une motivation soudaine qui nous prend et on nettoie tout de A à Z. Et aujourd'hui, il me reste une heure et demie avant de devoir aller chercher le pied à l'école. Je vais vous montrer rapidement l'état de la salle de bain. Ce n'est pas si sale que ça, mais par contre, il y a un petit peu de bazar partout. Ne faites pas attention aux trépieds dans la baignoire. Portos a besoin d'être arrosé. Là, il y a des trucs à trier, ranger, jeter. Je pense qu'on va faire un tri aussi dans les jouets du bain parce qu'il y en a trop et Adam ne joue pas avec tout. Et on va faire un petit tour dans les armoires. Je sais que j'ai déjà fait un tri il y a quelques mois maintenant, en été. Mais je vais refaire un petit rangement parce que ça, c'est la moitié que je n'utilise pas. Franchement, ça va. Franchement, ça va. J'ai gardé ça plus ou moins correct. Mais il y a des petites affaires peut-être dont je vais me séparer. Alors, c'est parti. Mon kiki. En fait, vous savez quoi ? Je vais vous parler d'une autre youtubeuse. La fois passée, je vous parlais de The Minimal Mom. Et là, je vais vous parler de Cass de Clutterbug. Qui est une femme qui se spécialise dans le rangement, l'organisation. Elle va même chez les gens. Elle a même eu une émission de télé. Tout ça. Très très chouette chaîne. Si vous avez envie, non seulement d'avoir des idées, de la motivation pour ranger et trier et vider votre maison. Mais aussi pour savoir quel type de rangeur vous êtes. D'organiseur vous êtes. Elle a des catégories en fait. Et elle fait ça avec des insectes. Donc il y a la coccinelle, l'abeille, le papillon et le criquet je crois. Je pense qu'il y en a quatre grands. Et en gros, je ne sais plus exactement qui est quoi. J'essaierai peut-être de vous mettre un visuel. Et ce sera plus simple. Mais en gros, il y a des gens qui aiment les petites catégories. Donc très spécifiques du style chouchou, petits élastiques, élastiques roses, élastiques bleus. Et que ce soit caché. Donc derrière des armoires closes. Il y a des gens qui aiment les petites catégories mais à vue. Ils ont besoin de voir parce que loin des yeux, loin du cœur. Et il y a des gens qui aiment les grandes catégories. Donc un bac pour tous les élastiques cheveux. Peu importe lesquels. Juste ou un bac même cheveux est visible ou caché. En gros, c'est ça. Moi j'ai un petit peu de mal à... Savoir si je suis plutôt grande catégorie ou petite catégorie. Mais en tout cas, caché, ça c'est sûr. Je déteste avoir les trucs à vue comme ça. Par contre, la petite sous-catégorie, on va dire, c'est caché au niveau... J'aime bien avoir les comptoirs vides. Ou alors, il faut que ce soit dans des contenants. Ça c'est un petit peu la maniaquerie, je pense, qui parle. Mais je ne sais pas si je suis désolée pour le focus. J'ai toujours pas réglé mon souci de focus avec l'appareil. Donc j'espère que ça va quand même. Quand c'est dans des armoires, j'aime bien que ce soit visible, accessible facilement. Donc en fait, peut-être que je ne suis pas si cachée que ça. C'est très compliqué tout ça. Tout ça pour dire que je n'aime pas quand il y a des choses sur les comptoirs. Donc je vais essayer de trouver des arrangements, des solutions. Et surtout, ranger, nettoyer. C'est parti. Ça par exemple, d'habitude, pour faire un reset, pour faire un nettoyage de salle de main, je remplirai la bouteille de savon. Mais elle est cassée. Cette petite tutute-là est cassée, elle n'arrête pas de tomber. Donc ce que je vais faire pour ne pas gaspiller, c'est que je vais l'utiliser jusqu'à la fin. Et puis après, malheureusement, je vais devoir m'en séparer. Ça m'embête parce que j'aime beaucoup cette marque. Mais alors, le bitonio là est complètement capote. Donc voilà, j'ai déjà racheté un autre pousse-mousse. Mais pour le coup, celui-là est cassé. C'est embêtant quand même quand on veut acheter des trucs, justement, pour éviter de racheter toujours du plastique et tout ça. Et au final, ça casse. C'est la vie, vous allez me dire. Bon, voilà. J'ai mis un petit peu de désinfectant dans l'évier. Je vais laisser poser ça. Et je vais faire la toilette et la poubelle. Je ne vous ai pas envie de nettoyer la toilette. Mais par contre, je vais tester un truc que j'ai vu sur TikTok. C'est de nettoyer, vous savez, le fond de la cuvette. Ce qui est toujours un peu encrassé comme ça et qu'on n'arrive pas spécialement à atteindre avec la brosse. Et nettoyer ça avec de l'acide citrique. J'en ai justement en stock. En stock dans ma boutique. Et je vais aller voir un petit peu ce que je dois mettre de l'eau, je crois. Et de l'acide citrique. Et apparemment, il suffit de mettre ça dans la toilette et de laisser agir un petit peu. Et puis ensuite, magie, c'est propre. Oh là, vous êtes encore tout au travers. Ce que je vais faire avant de continuer, j'ai bougé les... J'ai le douche et tout ça là, mais j'ai besoin de place. Je vais enlever tous les essuies, les serviettes de bain. Parce que tout ça va aller à la machine de toute façon. Bon, j'arroserai... Non, je vais arroser Portos maintenant. Parce qu'il va y avoir la terre qui va tomber. Donc j'aime autant l'arroser maintenant. Hop, alors Portos, il prend une douche, environ une fois par semaine. Je vais essayer de pas mouiller ma montre. Ah, c'est raté. Voilà. Et ensuite, je la croche dans la veloir. Je vais me débarrasser du tapis de bain du petit. Ça fait des mois qu'on ne l'utilise plus. À Dende, on n'en a plus besoin dans le bain. En fait, il est grand maintenant. Il a trois ans et demi. Et c'est pas que ça prend de la place, mais ça ne me sert à rien. Je l'utilisais aussi quand j'avais une oiserette. Oiserette, c'est un mobile, non, n'est-ce pas ? Une petite machine à laver compacte qu'on mettait dans la baignoire. Vraiment un truc d'appartement. Parce que quand on a eu le petit avec les body, les pyjamas qui étaient tout le temps sales, évidemment, c'était bien d'avoir une petite oiserette au lieu d'aller tout le temps à la laverie. Parce que je vous ai montré dans un de mes derniers vlogs qu'en plus, ça coûte bonbon. Ça bougeait beaucoup, ça vibrait beaucoup, ce machin-là. Donc j'utilisais le tapis pour faire un peu coussin, on va dire, amortisseur. Je ne m'en sers plus. Vu que je n'ai plus la oiserette, je n'en ai plus besoin non plus. Donc je pense que je vais passer un petit coup de lingette là-dessus, pour désinfecter un peu. Je crois qu'il y a un petit peu de poussière. Et je vais certainement le donner à quelqu'un qui a besoin d'un tapis de bain pour bébé. C'est tellement satisfaisant de vider des trucs. Je vous le recommande. Ce truc-là, ça m'embête parce qu'il est toujours dans le chemin. En fait, je crois que je vais juste le ranger dans le chemin. Genre, c'est un truc plat sur le mur. Je pense que je vais le ranger dans l'armoire parce que ça me sert. À chaque fois que je lave mes pinceaux, c'est un truc beauty blender. Et en fait, c'est pour frotter ses pinceaux. Ça fonctionne bien. Il y a des traces de rouille dessus, malgré le fait qu'il soit propre. Toujours est-il que je vais ranger ça dans l'armoire. Ça n'a pas besoin d'être en permanence dans la salle de bain. On va créer ici. Voilà. Ça, je vais m'en séparer. Mais malheureusement, ce ne sont pas des produits qui me conviennent. Je ne connais pas vraiment la marque Ion et Texture ID. C'est un shampoing et un après-shampoing pour hydrater, pour les cheveux colorés. Mais ça ne me convient pas du tout. Je l'ai utilisé deux fois et mes cheveux, c'était la catastrophe. Donc, je vais voir si je peux donner ça à une amie ou juste le donner à quelqu'un. Comme je vous ai dit, sur mes petits groupes de dons. Alors ça, je vais m'en séparer. C'est un gommage pour le visage que j'avais eu à ma meilleure amie, que j'ai beaucoup aimé, de la marque Evoluderm. Mais ça fait un an et demi que je l'ai et je pense qu'il est temps de s'en séparer. Ça, on va chuter et je m'en vais nettoyer ce bac qui est dégoûtant. J'ai besoin que vous me disiez si chez vous, ce truc existe. Draft, Dawn, c'est Draft en français. Platinum Power Wash. C'est un savon vaisselle, en fait. C'est du produit vaisselle, mais en spray. Très, très efficace. Très, très concentré. Donc moi, je le dilue, genre je fais un tiers de Power Wash et deux tiers d'eau. Et ça marche tout aussi bien. C'est vrai que ça dégraisse hyper bien. Si vous connaissez pas, mais que vous avez déjà vu en magasin, franchement, je vous le recommande. Moi, je n'utilise plus que ça, quasiment. Je trouve que ce produit va vraiment mieux que mon produit vaisselle habituel. Et j'utilise aussi pour nettoyer, du coup. Bon, il faut rincer parce que c'est du savon, mais ça fonctionne super bien. Je déconseille les chaussettes dans la baignoire. On ne juge pas mon pot de confiture en guise de peau à produire, n'est-ce pas ? C'est rangé, c'est propre. Est-ce que vous avez le même souci avec vos enfants ? Moi, le mien, il joue avec tout. Je pense que je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, dans l'épisode précédent de ce grand rangement d'appartement. Mais si je lui enlève là deux canards en plastique, ce soir au bain, il va me dire « Maman, c'est où les canards en plastique ? Il a une mémoire, c'est pas possible ? » J'essaie toujours d'enlever et de faire un peu de rotation, mais à chaque fois, il se souvient. Genre là, il a le seau, le râteau, la pelle, l'arrosoir, c'est des trucs de plage. Pas spécialement en lit, il garde ça dans le bain. Même si vous allez me dire « Est-ce que c'est grave ? » Non, bien sûr. Mais bon, je vais les enlever et je vais voir s'il dit quelque chose. Je vous dirai au commentaire. Rappelez-le-moi et je vous tiendrai le courant. C'est genre, il joue avec les trucs et puis random, genre un capuchon. Oui, mon fils joue avec des œufs de Pâques. Au moins deux. Novembre, octobre, je ne sais pas quand cette vidéo sortira. Bon, on a trop, on a trop. Encore les petites éponges, je jette parce qu'au bout d'un moment, c'est crado. Petit bélier qui s'est fait bouffer la pâte chez Rachel. J'ai fait passer le rumba pendant que je suis partie chercher Adam à l'école. Je pense que vous l'entendez rentrer à sa station de charge peut-être. En gros, il me reste des trucs à rincer dans la baignoire que j'avais aspergé de désinfectant, nettoyant. Je fais ça une fois de temps en temps aussi, c'est un truc avec de la javel. Pour tout vous dire, je n'aime pas vraiment le produit. Je trouve que c'est un peu prenant, mais je l'avais donc je l'utilise. J'ai du mal avec le gaspillage, donc parfois je me force un peu à utiliser des produits. Mais clairement, je ne le rachèterai pas. Ce n'est pas un mauvais produit, il fonctionne bien, mais je n'aime pas trop l'odeur de la javel. Maintenant, je vais faire les armoires et l'armoire en sous-lévier. Donc là, on a l'armoire du crôler. En été, je n'y avais pas touché, mais ici, je crois que je vais juste essayer de nettoyer un peu. Et par exemple, lui demander s'il veut garder cette autre toilette. Parce que je crois que ça fait bien deux ans qu'il l'a. Elle sent très bon, mais il ne la met jamais. Donc, je ne vais pas l'acheter évidemment. Comme dans l'épisode précédent, je vous disais, je ne jette pas ce qui n'est pas à moi. Mais je vais la mettre de côté et lui demander s'il veut la garder. Parce que sinon, ok, ça fait deux ans qu'elle est là, mais elle est pleine. Donc, elle sent encore bon. Peut-être qu'on pourrait la donner à quelqu'un, je ne sais pas. Ça par contre, ce sont ces deux parfums. Ça, c'est vide. Est-ce qu'il y aurait moyen que j'ai un petit bac ou quelque chose pour les chargeurs ? Ce n'est pas très pratique, ces petites étagères toutes fines. Voilà, je vais trouver un petit machin comme ça. Je vais voir si je peux mettre tous ces petits trucs, ces petits câbles et tout qui sont embêtants. Ça par exemple, c'est notre chargeur de brossadant électrique. Mais on ne l'utilise pas tous les jours. On ne met pas la brossadant à charger tous les jours. Et comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, je n'aime pas quand ça traîne. Et lui non plus. Il ne faut pas croire que je suis la chiante de service. Donc, c'est vrai qu'on a mieux rangé ça. Voilà, c'est mieux comme ça je pense. Donc là-dedans, c'est un petit upgrade. Ça, c'est genre un couvercle de boîte de tasse Starbuck. Les hommes. Est-ce qu'on est obligé de garder ça dans la salle de bain ? Non. À la limite, on peut le mettre dans le placard. Ça, c'est quoi ? C'est pour la brosse à dents, justement. J'ai menti, je vais réorganiser un petit peu. C'est juste qu'il y a des trucs. Par exemple, la prise, le chargeur de la brosse à dents, j'en ai besoin aussi. Vous voyez ? Donc, si c'est là, moi j'ai fait 1m63, donc je suis un mini-moy. Les armoires sont trop hautes. Donc, je me dis ça. La case de l'autre brosse à dents, il n'en a pas besoin tous les jours. Peut-être que je peux mettre ça là, avec des parfums, sa petite crème. Peut-être que ça, je peux le mettre là. Hop. Je pense que c'est bien comme ça. Il y a tout ce qu'il faut. Je vais juste enlever ça et ça, parce que c'est vide. Ça, je vais lui demander s'il veut le garder, sinon je le donne à quelqu'un. Et ça, du fil dentaire et des allumettes, parce que des allumettes, on en a à revendre. Vraiment, on a 4 paquets. J'en ai trop. Et ça, on ne l'utilise pas. On utilise un autre fil dentaire. Donc, ça ne sert à rien d'encombrir les armoires avec ça. Là, je crois que c'est l'armoire où il y a le plus de boulot. Ça sent très bon. C'est une brume corporelle, mais je n'utilise pas. Ça et ça, je garde. Déodorant. En fait, tout ça, j'utilise. Sauf que ça, c'est vide. Donc, poubelle. Et je viens de remplacement. Et oui, je mets du diodorant pour homme. Pour tout vous dire, on met le même diodorant. Tant que ça sent bon, j'ai envie de vous dire. Crème pour le corps, Bath & Body Works, que j'utilise avec la brume. Et alors, à chaque fois que je porte cette brume corporelle de Lush, je n'ai que des compliments. Dirty. C'est quand même bizarre, mais ça sent super bon. Ça a un goût mentholé. J'adore. Très frais. Le petit parfum Musti, pour enfant. Ça, je crois que je vais m'en séparer parce que Adam ne le met pas. Et je crois que ça fait plus de six mois que je l'ai. Et pour les enfants... Bon. Ensuite, pour les cheveux, je pense que je vais me séparer de ça. C'est vraiment trop gras pour moi. Et il en reste bien un tiers. Je vais demander, dans mes connaissances, si quelqu'un voudrait ça. Et celui-là, je ne sais pas. Je crois que je vais garder le lait capillaire. Mais le Leven Conditioner, c'est beaucoup trop gras. Beaucoup trop épais pour moi. Par contre, le Boost Curl, ça, je vous en parle à chaque fois. C'est mon produit préféré. Je ne suis pas hyper fan non plus de cette mousse She Moisture. Mais quand je vous dis que je n'aime pas le gaspillage, je l'utilise quand même. Donc bon, voilà. Je vais l'utiliser. Ça, aussi un de mes produits préférés. Et ce protecteur de chaleur que j'aime beaucoup. BB Glow. Ça, je garde mon indispensable spray. Comment on appelle ça ? Brumisateur. Pour rafraîchir les boucles. Je pense que je vais me séparer de ça. Ou alors, est-ce que je le garde pour quand je vois ma sœur ? Je crois que ma sœur l'aime bien. Je vais lui demander. C'est une gelée pour les boucles aussi. Je l'aime bien. Mais je préfère celle-là. Ça, c'était un petit pot de voyage que j'avais pris pour la Belgique, je crois. Et du coup, j'ai encore tout ça. C'est un super bon produit. Un compo super, super bon de chez Kinky Curly. Mais ce n'est pas mon préféré entre les deux. Donc, je vais demander à ma sœur si elle le veut. De la laque que j'ai, à mon avis, depuis des années. Je pense même que c'était Rachel qui m'avait donné ça quand je travaillais chez elle. Et ça sert une fois de temps en temps. Et le shampoing sec, je vous avoue que j'en mets très, très, très peu. Parce que surtout, j'ai pris le dark hair et ça tâche. Ça tâche le vêtement. Et les doigts, surtout. C'est un peu chiant. Mais je vais le terminer aussi. Pas trop, trop de choses dont je veux me séparer. Parce que j'avais déjà fait le gros tri en été. Et ça va quoi, je n'ai pas non plus énormément. Ça par contre, je vais m'en séparer. Ça aussi. Ça c'est du dentifrice en pastille. Je ne sais plus c'est quoi la marque. C'est une marque naturelle qu'on trouvait chez D. Ouh, je n'aime pas du tout. Ouh, je pensais que je l'avais bien aimé parce que c'était menthe poivrée. Oh non, ça a un goût de vieux. Le problème, c'est qu'avant de tester pour la première fois, je suis un peu teubée. J'ai tout foutu dans ce petit pot. Au lieu de garder le paquet, j'aurais pu le donner à quelqu'un. Parce que prendre une pastille, ce n'était pas grave. Mais là, non, c'était pas possible. Donc malheureusement, je pense que je vais devoir jeter. Et ce déodorant Dove, je vais aussi le donner à quelqu'un. Une de mes amies, je ne sais rien. Quelqu'un, une voisine. Parce que je n'aime pas l'odeur. Je n'aime pas l'odeur de ce déodorant-là. Je pensais que c'était l'odeur classique de Dove. Mais non, donc voilà. Ça je garde, c'est dans les produits cheveux. Ça c'est mon stick de CBD. C'est mon indispensable. Mami Momo a mal partout. Donc ça c'est vraiment indispensable. Ça je vais le ranger dans mon autre placard. Ce n'est pas intéressant d'avoir ça maintenant dans ma salle de main. Parce que c'est un baume pour le corps. Doré, on va dire. Ça ajoute un peu de couleur en fait. C'est pas un autobronzant, mais c'est coloré. Donc ça veut dire que moi j'ai les gens très très blanches par exemple. Et donc je prends une petite goutte de ça. Enfin une lichette comme on dirait en Belgique. Et ma crème hydratante. Je mélange ça et ça donne un halte en fait. On dirait l'embellisseur abricot. C'est un yes-b. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Sinon vous êtes trop jeunes. La prochaine fois que je fais un masque, je vais terminer celui-là de chez The Ordinary. Qui est très 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 bien. Que j'aime beaucoup. Le masque à l'acide. Ça l'est super pour les imperfections et les points noirs. Il est en fin de vie. Donc je crois que je vais le faire ce soir. Peut-être comme ça je l'aurai fini. Ça je vais le garder, mais j'ai peut-être pas besoin de le laisser dans ma salle de bain. C'est un petit bébé hairdresser. Invisible Oil c'est le même que celui-là en miniature. En fait je le garde pour quand je voyage. J'utilise ça comme petit spray. Pour mettre de l'eau ou du produit. Donc je le garde mais plutôt dans le placard à côté. Et la vaseline c'est l'indispensable au quotidien. Pour faire mes sourcils, pour mettre en paume à lèvres, pour protéger les petites plaies. On est carrément sur un gros pot de 386 grammes. Et la dernière armoire c'est crème hydratante, crème pour le corps, tout ça. Soin visage et là c'est d'hiver. Cotton tige, coton, petit truc pour les cils et les sourcils. Ça je garde, c'est mon beurre de qualité. Ça par contre je vais donner, c'est une lotion à la menthe mais je ne l'utilise pas. Crème pour les pieds, en fait je vais la mettre sur ma table de nuit. Parce que la crème pour les pieds, je ne vais pas en mettre dans la salle de bain. Et puis continuer ma journée, je vais en mettre juste avant d'aller dormir. Et ce n'était pas une bonne idée de la mettre dans la salle de bain. Ça, j'adore cette crème de céravé. D'ailleurs j'en ai racheté un pot. Mais là il reste une utilisation je pense. Voilà. Alors ce matin, je me suis dit, allez il faut quand même finir cette crème Rituals. Elle sent mais tellement bon. Ah, santé. C'est la Ritual of Hammam. Elle sent, oh là là. Eucalyptus et romarin. J'adore, j'adore. Mais elle est tellement épaisse que j'en mets très très peu. Il faudrait peut-être même la diluer avec un autre produit. Voilà, ces deux crèmes là. Voilà, je garde et ça, je ne sais pas. Alors vous allez me dire, il y a un truc quand même qui est très bizarre. C'est que là, j'ai trois masques visage. Et puis là, j'en ai deux autres. Ça n'a pas de sens, je sais. Est-ce que je ne mettrai pas tout ensemble ? Bah, pourquoi pas. En fait, au niveau des produits visage. Bon, contre le fait que ça est tombé. Est-ce qu'il y a encore des produits là-dedans ? Je ne suis pas sûre qu'il y a encore quelque chose qui va sortir. Ouais, non, ça c'est vide. Une poubelle. Chouette petite crème gel hydratant de chez Origins. J'aime beaucoup. Ma crème du moment, c'est ça. C'est ravé. Tout simple. Toute simple. Le sérum du soir, c'est ravé. Mon acide hyaluronique, comme d'habitude, de The Ordinary. Je suis en train de terminer cette lotion à la vitamine C de Pixi. Honnêtement, je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop l'odeur. Je me suis trompée. Je pensais que j'avais acheté celle glycolique. Mais bon, encore une fois, je termine. Cette crème là, je pense que je vous l'ai déjà montré aussi. J'aime beaucoup. C'est une crème teintée de chez Origins. Je ne sais pas trop si je vais continuer à la mettre. Ou alors, il faut que je la termine rapidement parce qu'elle est nacrée. Donc, en hiver, ça fait un petit peu plus chelou qu'en été quand on est allé. Ça, c'était ma crème solaire du quotidien. Par contre, j'adore la marque Tula. Franchement, ça a été une belle découverte. Mais on en parle du packaging qui devient dégueulasse. Pourtant, j'ai déjà essayé de le nettoyer. Je pense que c'est quasiment vide. Je vais essayer de la terminer aussi avec les derniers rayons de soleil de l'automne. Si aujourd'hui, il fait dégueulasse. Mais clairement, ça, c'est presque fini. Ça, c'est un de mes produits préférés aussi. Les gouttes de Isle of Paradise. Qui sont des gouttes autobronzantes qu'on ajoute à sa crème. Et ça, c'est encore une crème Origins au retinol. Très chouette aussi. Tout ça, ce sont des produits que j'utilise. J'ai rien acheté. Rien ajouté. Pas rien acheté. Si, j'ai tout acheté. Donc ça, je peux remettre. Hop, c'est à utiliser. Ça aussi. Ça, on peut mettre là. Ces deux crèmes-là, du coup, je vais les mettre toutes à droite pour les voir. Rien en évidence, voilà. Et le dernier étage. Deux produits pour mes sourcils. Un conditionneur et de l'huile de ricin. Vu que je fais des laminations de sourcils. Quelques lingettes réutilisables. Des cotons réutilisables. De 1,8 décembre en hiver. Je mettrai sa boutique en lien. Parce que c'est vraiment de la belle qualité. Guacha. Ça, par exemple, je pense que je vais m'en séparer. Je ne m'en sers jamais. Et en plus, j'ai cassé le bout où il y a le petit rouleau. Je pense que... Je peux aller à la poubelle, honnêtement. Donc ça, on peut remettre... C'est comme je vous disais, des petites brosses, mascara, mais pour mes cils, mes sourcils. Pince à épiler. Et tout, et tout. Là, les cotons-tiges. Dans la petite boîte, je mets mes lentilles. Produit pour les yeux. Là, c'est la fin des haricots, mais j'ai encore une utilisation de ce produit qu'on trouve des yeux de Boris Jeans. Voilà mes produits pour sourcils. Le Night Guard. Je suis vraiment satisfaite de ce rangement. Parce que c'était pas si pire et c'était pas si sale. Ça fait les armoires de salle de bain, même quand c'est fermé, souvent c'est poussiéreux. Il y a des produits qui coulent et tout ça. Mais là, j'avais nettoyé fin juillet. Nettoyé. Trier. Et c'était pas si mal. Mais je me suis quand même débarrassée de quelques affaires. Donc, on voit que les armoires sont beaucoup plus aérées. Ça fait du bien. Et la dernière étape, ça va être de ranger l'armoire en dessous de l'évier. Bon, déjà, je vais enlever le truc un peu bizarre. C'est une culotte de règles. Alors, je vous explique. C'est un peu... C'est propre, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est un peu genre, en cas d'urgence, quand j'ai mes règles, je garde une culotte ici. Mais ce serait bien quand même de mettre ça ailleurs qu'avec mes produits cheveux. Vous allez me dire, encore une fois, elle est propre. Donc, c'est pas très grave, mais ça fait pas très ordonné, quoi. Alors, ça, par exemple, c'est le genre de truc que j'adore transvaser des sacs dans des boîtes. Là, il reste tout juste pour un bain. Donc, je vais déjà... Je vais le mettre de côté pour le petit, parce que de toute façon, je remettrai pas cette grande boîte là-dedans. Alors, je sais pas si vous voyez les traces bleues là. C'est mon produit pour les WC. Vous voyez, genre du canard WC, qui a attaqué le meuble. Ça ne part pas. Je vous demande à nouveau si vous connaissez ce produit Dr.Tills. Est-ce que vous avez ça en France, en Belgique ? Ça, c'est vraiment super pour détendre les enfants le soir. Petit bain, la ventre, camomille. Il y a de la mélatonine dedans. Vous inquiétez pas, ça les drogue pas. Mais c'est vrai que ça relaxe. Est-ce que j'ai un problème avec les boules de bain ? Oui. Il faut que je trouve un meilleur moyen de les ranger. J'ai ramené tout ça de Belgique, en fait. Et même les autres, quasiment. J'en ai quelques-unes que j'ai achetées. Mais la plupart des produits Lush me sont envoyés par la marque. C'est la seule marque qui m'envoie des produits, des colis presse. Ils sont toujours super sympas. Ils m'envoient les collections Halloween, Fête des Mères. Mais du coup, là, j'ai, à mon avis, une dizaine, voire plus. Ouais, j'ai peut-être une dizaine de nouveaux produits d'Halloween. Et j'aime quand même bien les laisser dans leur paquet parce que sinon, je trouve que l'odeur s'en va. Je sais pas si ça a du sens ou les odeurs se mélangent. C'est peut-être juste dans ma tête. Du coup, j'avais mis ça là-dedans. Mais clairement, la boîte est trop petite. Donc, il faut que je vois si j'ai une boîte un peu plus grande. Carrément, ça, je vais m'en séparer parce que la brosse, il manque des picots. On l'utilise même pas, en fait. Adam, il utilise ma brosse quand il se brosse les cheveux. Donc, je vais me séparer de cette petite brosse en bois. Ça, j'aime bien. Je devrais certainement laisser ça dans ma douche. Mais je m'en sers pas trop pour le moment. Et ça, c'est pour le... Comment on appelle ça en français ? Ouh, il y a des cheveux à moi dessus. Les croûtes de lait. Voilà, ça m'a bien servi quand Adam était bébé. Et même, il a eu des croûtes de lait assez longtemps. C'est très très bien. Donc ça, je vais le ranger avec les affaires pour bébé. Parce que clairement, il n'en a plus besoin. Mais je garde. Une brosse rêve long et un peigne. Ça, oui. Une petite bonnette bain. Ça, oui. Hop, je vais laisser ça comme ça. En fait, je vais juste voir si j'arrive à nettoyer cette rouille. Mais ça m'étonnerait. Ça, c'est assez embêtant. Ça, je vais jeter. Est-ce que ça, ce serait assez grand que mes produits Lush ? Tu vois, on tombe à chaque fois, c'est court. Good job. Great job. Et voilà, là, le résultat. Et voilà, là, le résultat. Bonjour. Oh, je vois ma patte aussi. Ben oui. Comment on dit patte en français ? Chauve-souris. Je vois ma chauve-souris aussi. Par toi aussi. Ben oui. Ben écoute, qu'est-ce que je dois dire ? Que cette vidéo est terminée, mes petites biches. J'espère qu'elle vous aura plu. Mais désolée, mais on a beaucoup de choses à faire. Donc on doit s'en aller. En tout cas, mes petites biches. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aimez cette série de rangement, tri, nettoyage. Moi, j'adore. Mon petit côté maniaque adore filmer ça. Donc j'espère que ça vous plaît. A vous aussi, surtout, n'hésitez pas à me le dire. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye. Bye.